salut à vous salut à vous j'espère que vous allez très bien aujourd'hui nous allons simplement parler de l'échauffement de la voix l'échauffement rapide de la voix alors on se retrouve dans une situation où nous avons une audition nous avons une répétition nous devons chanter et on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment échauffé la voix et on ne peut pas aussi chanter sans échauffer la voix c'est un grand danger parce que l'échauffement vocal est très important et le joueur vocal est très important avant le chant parce qu'il est comparé à celui que les sportifs font très souvent vous savez lorsque un joueur de foot est sur le banc de réserve et qu'il doit monter sur le terrain pour jouer il ne quitte pas le banc et directement il monte sur le terrain et commence à courir à courir à gauche à droite non pour nous qui suivons le foot pour nous qui suivons le sport nous remarquons très bien que les sportifs prennent toujours le temps de s'échauffer d'échauffer leur corps de faire des mouvements des étirements et c'est valable aussi pour le chant parce que le chant moi personnellement je le considère comme un sport aussi parce que c'est tout le corps qui doit être engagé c'est tout le corps qui doit être engagé pour chanter c'est ce sont des muscles et ça demande aussi un échauffement ça demande une certaine discipline alors avant toute chose il faut s'assurer déjà que le corps soit bien en mouvement alors on va faire quelques étirements quelques étirements quelques étirements juste après ça nous allons réveiller les résonateurs les étirements et les mouvements du corps c'est pour mettre juste tous les muscles en mouvement c'est question de mettre tous les muscles en mouvement question de faire en sorte de faire en sorte que le corps soit vraiment apte soit à mesure de produire tous les efforts que nous allons lui demander et nous aurons à lui demander alors juste après ça nous allons réveiller les résonateurs avec les résonateurs nous allons faire des exercices très simples très simple et banal pour réveiller les résonateurs alors nous allons commencer par des lip trills et sur les lip trills nous pouvons même prendre une petite mélodie à faire avec les lip trills et nous allons faire un petit déjeuner les résonateurs et nous allons faire un déjeuner les résonateurs Ainsi de suite, ça c'était pour le lip trill, on réveille un peu tous nos muscles de la bouche, voilà de notre mâchoire, on réveille tout ça et par après nous allons faire, bon il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, là je suis en train de choisir simplement les quelques exercices importants, importants, après les lip trill on peut faire des hum 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 hum, comme quand on sent une très bonne odeur, voilà l'odeur d'une bonne cuisine, l'odeur d'un bon parfum, Voilà, ça fait du bien Alors, nous allons prendre aussi cet exercice-là Pour réveiller tous les résonateurs faciaux On peut encore monter Là, ça commence à être de plus en plus aigu Et il faut toujours maintenir ce même mouvement Cette même position-là Je reprends Et puis on peut monter On peut encore aller plus haut que ça Là, on va réveiller les résonateurs Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'exercices Je suis en train d'épingler simplement Les exercices qui sont importants Voilà Après ça, on peut faire des... Nous avons fait des libs-sules On peut aussi faire ces genres d'exercices C'est aussi très important Il y en a beaucoup Et juste après Après avoir réveillé les résonateurs Et tout On peut aussi réveiller notre diaphragme Parce que le diaphragme C'est le muscle même du chanteur C'est le muscle même du chanteur C'est le muscle qui nous permet De soutenir la voix C'est vrai Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup C'est toute la ceinture abdominale Qui travaille pour maintenir le soutien de la voix Alors, nous allons réveiller tous ces muscles-là Et principalement Le diaphragme En faisant des... Vous voyez ? Je mets ma main Sur mon diaphragme Le diaphragme, c'est le tour juste là Entre... Mes pectoraux Ma poitrine Et mon nombril La partie-là C'est la partie où se situe le diaphragme C'est toute cette partie-là Alors, c'est la partie Que vous pouvez vérifier simplement Même en poussant Vous pouvez sentir comment est-ce que ça bouge Et même si je mets ma main ici Vous allez sentir comment est-ce que ça a tendance à repousser ma main De l'intérieur vers l'extérieur Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe C'est comme ça que ça se passe Alors, nous allons travailler tous ces muscles-là En faisant des... Des... Et sentir comment est-ce que notre... Toute notre ceinture abdominale Est en train de travailler Est en train de fournir un effort Un effort Voilà C'est très important Après ça C'est vrai, il faut mettre beaucoup de temps A travailler toute cette partie-là Parce que c'est la partie qui est la plus importante La plus importante dans le champ Parce qu'elle nous permet de bien soutenir la voix Et nous évite aussi que la voix Puisse passer dans la gorge Et que la voix puisse être produite par des efforts Des muscles de la gorge C'est ce que nous devons vraiment éviter Nous ne devons jamais, jamais Sortir des sons forcés Nous ne devons jamais produire des sons forcés Avec la gorge Non Non, ce n'est pas très important Tout se passe là C'est mon diaphragme qui gère C'est mon diaphragme qui gère C'est mon diaphragme Ce sont tous ces muscles-là Tout autour Qui gèrent cette pression Et qui me permettent de maintenir De maintenir Voilà Ce soutien-là Pour que la voix ne puisse pas dérailler Et qu'il n'y ait pas de forçage Au niveau de la gorge Au niveau de la gorge La gorge doit être toujours libre De être toujours libre Toujours free Very free Toujours très libre Je commence à parler aussi anglais Voilà, donc c'est ça C'est vraiment très important C'est vraiment très important De travailler le soutien En travaillant le diaphragme C'est très important Très capital Alors Je pense que dans le prochain épisode Nous allons maintenant passer Au vocalisme Parce que lorsque nous Lorsque nous nous rassurons Que notre voix est prête Que notre voix est prête Que le corps est prêt Pour chanter Tous les résonateurs Sont bien en place Sont bien échauffés Là nous pouvons maintenant Passer à la voix On peut passer maintenant Aux différentes vocalises Et aux différents exercices Pour assouplir encore plus la voix Aujourd'hui c'était juste Réveiller les résonateurs Réveiller le corps Avant de passer aux vocalises La suite Dans le prochain numéro N'oubliez pas de vous abonner Abonnez-vous massivement Partagez aussi au max Partagez au max Beaucoup ici suivent nos vidéos Mais ne sont pas abonnés Ça ne me fait pas plaisir Abonnez-vous Partagez Laissez des commentaires Pour nous booster Pour nous encourager Laissez des commentaires Pour nous donner aussi des sujets Que nous aurons à traiter Sur cette chaîne Et voilà Si vous avez besoin D'un coaching Contactez-moi Nous allons travailler Nous allons bosser durement Preparer aussi l'argent Parce que ce n'est pas gratuit Voilà Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Merci.